Opération, j'enlève le lino, en dessous on a du bois aggloméré, pas facile parce que c'est coincé sous le placo, mais bon, il faut l'enlever parce qu'après en fait on trouve des petites surprises. Donc là ici, c'était le problème qu'il y avait au niveau du conduit de cheminée qui a été résolu bien sûr par l'extérieur, ça a été résolu, donc ça il n'y a pas de souci, plus de problème. Là on voit que le lino, ce n'est pas une bonne chose parce que quand il y a effectivement des infiltrations, on ne les voit pas, elles restent en dessous, ça fait de l'humidité. Donc moi je ne suis pas lino, je ne suis pas carrelage, je suis plancher, donc ici ce sera du plancher, et je préfère que mon plancher soit endommagé pour vérifier et voir qu'effectivement il n'y a aucune mauvaise surprise. Parce qu'avec un lino, voilà ce qui se passe, donc là je suis en train d'enlever le lino qui est dans le futur bureau, voilà, ici donc la girafe, donc super matériel que nous a prêté l'entreprise, nous a permis de poncer très rapidement la cage d'escalier, ça c'est top. Ici on va devoir mettre en fait du silicone apparemment parce que c'est trop petit, si on met de l'enduit ou du mab, ça va craquer, donc on va le faire, il faut bien qu'on fasse quelques petites choses. Et là voilà, j'ai mis au propre la pièce qui a été poncée complètement. Bon, c'est du boulot, mais c'est du bonheur, c'est du bonheur. Donc là après, deuxième couche de peinture, sous-couche de peinture blanche, pardon, peinture de la fenêtre et châssis-fenêtre en noir, et puis plafond, tout ça. Donc ça va être première couche aujourd'hui, puis après deuxième couche, on espère demain, voilà, voilà. Voilà, aspiration bien sûr d'abord de toute la poussière, on aère tout, on aère tout, on aère tout, on aère tout. Ici, pareil, donc ponçage fait, bon il reste encore de petites auricoles à bien nettoyer, puis là je suis en train d'enlever mon lino. Et ouais, lino que je vais enlever également sur toute la partie de l'escalier, en espérant de ne pas trouver des surprises. Bon sang, bon sang, ça sert quand même de bâche pour les travaux, vous voyez un petit peu. Donc toujours prévoir soit une bâche, ou soit de laisser ce que vous envisagez d'enlever. Bon voilà, après c'est du lino qui est mis sur une certaine partie de l'escalier, ça va être encore ponçage et tout. Oh, c'est chaud ! Cette partie a été terminée par Malik, je vous avais dans la précédente vidéo montré ce que Malik faisait. Donc ça y est, on laisse sécher, ça sera fait en enduit par l'enduiseur, donc toute cette partie-là. Voilà, donc il a bien travaillé. Les coins seront faits avec des bandes de béton armées, enfin voilà. Apparemment ça s'appelle comme ça. Et puis ici, ça a déjà été fait, ça a déjà été fait. Donc on prend de l'avance, on prend de l'avance, on prend de l'avance, on prend de l'avance. Voilà, voilà. Donc voilà, toute cette partie, elle est encore à finir. Comme je vous dis, ils ont rattrapé du travail qui était mal fait, pas fini, donc pas évident. Mais bon, on est super content. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puisqu'après, bien sûr, je pense que la phase finale, vous avez envie de la voir. La partie déco, ça c'est ma partie, bon je mets la main à la pâte aussi, dans les grosses œuvres, on appelle ça comme ça, et dans la seconde œuvre plutôt, seconde œuvre aussi. J'ai hâte d'y être, hâte.